Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un test de ce nouveau cutter rotatif. Enfin cutter rotatif non, parce que c'est pas la même chose en effet. Du coup j'ai mis pause pour rectifier mon erreur parce qu'un cutter rotatif c'est ça. Et là c'est plus utilisé pour la couture ou pas que, parce que c'est bien pratique les cutter rotatifs. Mais là on n'en est pas là, c'est pas pour ça. C'est plutôt des cutters pour faire des cercles, notamment en scrap ou autre en fait. Je dois avouer que moi en général quand j'ai des cercles à faire, je fais, si j'ai le diamètre, je préfère de loin le faire à la machine de découpe manuelle, comme celle de Jackson ou d'autres comme la Big Shot, voilà. Parce que celui-ci et celui-ci, alors celui-ci il m'a coûté 1,29€, celui-ci 3,84€ et celui-ci malheureusement j'ai plus le pris en tête. Si je le retrouve, je l'inscrirai quelque part, si je ne l'inscris pas, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. C'est dommage, j'aurais dû garder le ticket mais bon. Peut-être je regarderai dans mon, non j'allais dire le bêtis. Du coup, on va tester, j'ai pris trois formats de papier et on va voir si vraiment ça vaut le coup ou c'est vraiment gadget. Moi j'ai déjà un peu ma petite idée là-dessus mais bon, peut-être que je vais avoir une bonne surprise avec celui-ci, espérons. Avant que je teste tout ça, je voulais vous parler rapidement parce que c'est vrai que sur ma chaîne en ce moment je fais que d'unboxing. Et c'est pas parce que je le veux bien, je préfère et de loin faire un album ou colorier ou autre. Mais après un mois intensif de travail, j'ai pris une semaine pour moi on va dire. Bon après pour moi, on va dire c'est pas tout à fait pour moi parce que j'ai réorganisé ma maison. une semaine sans maman, enfin une semaine, que dis-je, un mois sans une maman dans une maison, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Du coup j'en ai profité pour tout refaire. Bon il me reste plein de choses à faire parce que je sais pas vous mais moi au mois d'août, étant donné qu'au septembre c'est des rentrées scolaires, chez moi au mois d'août souvent c'est et ben on trie des armoires, on vérifie ce qui nous manque, on se rhabille, enfin comme tout le monde j'imagine. Et du coup j'ai encore pas mal de travail quand même à faire mais j'espère vite revenir avec, j'espère vite recolorier parce que ça me manque beaucoup. ça fait plus d'un mois que j'ai pas colorié donc et pour l'album du petit que j'ai fait malheureusement, je voulais faire la vidéo, j'ai fait une vidéo pour moi mais on voit trop les photos du petit, j'aurais dû faire la vidéo avant de mettre mes photos mais comme une idiote j'étais pressée par le temps, du coup j'ai fait cet album. Ce que je ferais c'est que je mettrais juste la photo de la couverture et si vraiment après vous voulez le voir, ben vous allez voir la vidéo de Crocodile, ouais il me semble c'est Crocodile, d'ailleurs je la remercie vraiment beaucoup parce que grâce à elle j'ai pu faire un superbe album au petit, j'imagine que la maman elle a dû être contente, d'ailleurs j'ai pas encore sa réaction, je le saurais peut-être à la rentrée, on verra, mais j'imagine qu'elle a dû être contente, c'est obligé, je sais ce que c'est d'être une maman. Allez trêve de blabla c'est parti, je vais déballer ça, d'abord, lisons la notice, coupe le cercle, guide d'utilisation, ajustez la lame au rayon désiré en tournant le bouton, appuyez et tournez pour couper, changez les lames si nécessaire, contient de petites pièces et tranchantes à tenir hors portée des enfants, évidemment, je ne dis pas la suite parce que c'est que de la logique, donc à mon sens il doit en avoir 3 alors, c'est pas mal quand même qu'ils ont mis plusieurs lames, on va l'ouvrir par ici, décidément, on va faire comme ça, ça sera plus simple, voilà, je vais laisser les lames dedans, j'enlèverai après, et nous avons que c'était ça, alors, y a-t-il une lame dedans, donc nous le desserrons, pour ajuster le centimètre, non il n'y a pas de lame, donc on est obligé d'en mettre une, je pensais qu'il y avait déjà une lame, deux lames accluses, alors oui, j'aurais pu en mettre une franchement, désolé parce que là j'ai fait perdre un peu de temps, mais j'ai vraiment pensé qu'il y en avait une déjà de mise, mais pas du tout, on va essayer de ne pas se baisser, parce que bon, moi je suis la reine pour les bêtises, j'exagère un peu, mais... hop, c'est bizarre, voyons celui-ci, celui-ci, ce qui est bien, c'est comme vous pouvez le voir, il y a un protège, et la lame est retournée, je fais des bêtises, en fait je fais des bêtises, la lame n'est pas retournée, c'est juste qu'elle me protège, mais là c'est la première fois qu'elle sort, du coup je m'aperçois que peut-être qu'il y a une deuxième lame, je ne suis pas sûre, bon, non, ce n'est pas une deuxième lame, voilà, donc je mets de côté mon petit bouchon pour ne pas le perdre, et celui-ci, ça reste, il est bien, il est bien asserré, alors là, bon, ceux-là se ressemblent énormément, à part qu'il n'y a pas de bouton poussoir, je pense que ça sera peut-être plus maniable avec celui-ci, que celui-ci, et pour celui-ci, c'est encore autre chose, c'est les premiers qui sortaient chez Action, alors quand on ne voulait pas que ça perfore le bouton, le bouton, quand on ne voulait pas que ça perfore le papier, avec celui-ci, je vais vous montrer, on va commencer par celui-ci, je vais mettre une seconde pour ne pas abîmer ma plate de découpe, même si elle est déjà, même si elle est déjà, je préfère, oh, désolé, ça fait du bruit, je préfère qu'on a dû même mettre un papier de découpe, je suis debout, ça ne va pas être très pratique, mais bon, alors, on va essayer de faire, ouais, un cercle de 5 cm, celui-ci, en fait, il peut faire des très grands cercles, parce qu'en fait, il me semble, voilà, donc on peut faire un cercle de à peu près 15 cm de rayon, donc 30 cm de diamètre, donc je pense que, oui, c'est le plus grand, non, peut-être pas, je te démétis, c'est peut-être la même chose, en fait, bon, je ne vais pas tester les grands, hein, parce que, je suis en train de réaliser, là, il m'a 10 cm, donc je ne peux pas faire un petit, on ne peut pas faire un des 5 cm, non, mais, en fait, je pense que, voilà, que c'est les diamètres, et ici, c'est le rayon, on va vérifier, je vais mettre 5, on va voir, je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé, donc, voilà, il est coincé, donc, ici, c'était la petite pièce, là, pour éviter de faire un trou dans le papier, vous voyez bien, donc, cette petite pièce qu'ils avaient mis dans le capuchon, ici, c'est pour éviter de faire le trou, alors, on va essayer, mais, ce qui est bien, en fait, je pense que, je vais bouger, c'est obligé, c'est, enfin, il faut bouger le papier, bon, madame, pourtant, il a bien coupé tout le tour, mais, madame, c'est bien dommage, je vais essayer de me rattraper, mais, c'est pas dit, bon, ça va bouger, c'est sûr, j'aurais dû, plus appuyer, peut-être, je vais lui laisser une seconde chance, là, je suis en train de bouger, ce qu'il faut, alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais pris trois papiers, exactement pareil, pour justement, donc, on est d'accord, pour justement, avoir les mêmes, cercles, donc, on est d'accord, qu'ici, c'est, la mesure du diamètre, donc, ça doit être la même chose, finalement, ici, on est à 5, approximativement, pourtant, je suis à 5, et là, il y a 5,5, donc, c'est pas très, 5,3, alors, peut-être, j'ai bougé, je peux bouger, je vais essayer de bien le replacer, je vais vraiment lui donner sa chance, ça fout, la vidéo va être un petit peu longue, alors, prenez, je sais pas, moi, un thé glacé, un verre d'eau bien frais, parce que la canicule arrive, bon, pour une journée, dans le nord, ça va, on va pas mourir, bon, c'est approximativement le même papier, c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas grave, allez, on refait, j'ai pris du kraft, parce que le kraft, je l'utilise, mais beaucoup moins que le papier blanc et noir, allez, c'est reparti, comme quoi, je suis mauvaise, on reste les lames à l'intérieur, par contre, ici, ce qui était bien, c'est qu'on avait plusieurs lames, à l'intérieur, on a une nuit qui est partie, je sais plus comment l'ouvrir, voilà, comme ça, donc ici, ce qui avait de bien, ah oui, j'ai oublié, même on peut changer, ça, j'ai oublié par contre, on peut changer et mettre une ligne, pour avoir un compas, et ça, j'avais complètement oublié, mais bon, la mine, on la met à la place de quoi, je ne me souviens plus, en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai, bref, revenons pour l'instant au cercle, et je regarderai ça plus tard, on n'est pas pour le, alors celui-ci, à 1,29€, finalement, on fait bien son job quand même, je suis une mauvaise langue, mais bon, il faut quand même, alors on va essayer de mettre, alors ici, c'est sûr que si je mets 5, ça sera un rayon de 5, c'est évident, et oui, donc je vais mettre 2,5, pour avoir, un cercle de 5, alors ici, c'est là, il faut appuyer ici, et tourner, c'est ça que j'aime pas, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, après c'est moi, je dois certainement pas appuyer assez, et du coup, bon après c'est pas grave, on prend un ciseau, et on essaye de rattraper, voilà, et la première fois que je l'ai utilisé, pour faire un plus grand cercle, je n'ai pas aimé, comme quoi, on peut changer d'avis, mais là, j'ai fait des petits, après on essaiera de faire des grands, quand même, parce que peut-être que c'est plus simple, pour faire des petits, ici, c'est bien plus compliqué, si je mets sur 10 cm, pour savoir la mesure, parce que ici, bon, il commence à 1 cm, donc j'ai fait un rayon de 2,5, pour avoir un cercle de 5, et ici, par contre, ça fait bien 5, donc celui-ci, il est précis, ici, attendez une seconde, voilà, j'entendais une musique, à fond, et en fait, c'est mon fils qui a mis, une alarme, pourquoi, je ne sais pas, du coup, où en étant nous, oui, pour celui-ci, pourtant, j'ai bien, bon, après, il est à 5, il n'est pas précis, celui-là, il est à 5,3 de diamètre, pourtant, c'est bien écrit 5, donc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, celui-ci est précis, donc ici, évidemment, comme je n'ai pas d'autres, je vais mettre 10, on verra ce que ça va donner, c'est bête qu'ils ont fait ça, je ne comprends pas pourquoi, donc ici, ça va faire un cercle de 10, donc en fait, on ne peut faire que des petits cercles, je vais le mettre même pas à 10, je le mets bien avant, parce qu'ici, ça va faire du coup, un grand cercle, et comme je n'ai pas la page, j'aurais dû prendre plus grand, mais bon, que voulez-vous, alors, on appuie dessus, et on tourne, de quel côté, j'ai mis la lame, c'est bizarre, la lame tourne des deux côtés, pourtant, donc ça tourne, ça coupait quand même, donc, on appuie, il faut relativement appuyer fort, quand même, mais sinon, il fonctionne bien, quand même, c'est dommage, c'est que je comprends, où on leur mesure, alors peut-être que, je vais regarder ce qu'on a fait, là, en mettant minimum, minimum, il fait 9,2, je vais en refaire un, en mettant un 10, pour voir si ça fait vraiment 10 cm de diamètre, c'est du papier épais, on va essayer de péter du papier fin, si j'ai une grande chute, oui, je sais que c'est celui-ci, c'est celui-ci, on va prendre, on s'en fiche un peu, on est loin, hop, ça fait mal d'ouvrir, ça fait mal d'ouvrir, aïe, ça m'a déchiré le papier, sur du papier fin, c'est une ou la version du papier fin, on va prendre, est-ce que j'ai du papier noir, encore un peu, je vais prendre du papier noir, t'appuyer, j'ai des chutes, si la lame s'émousse vite, parce qu'en fait, il faut qu'on appuie relativement beau, beaucoup je trouve, vérifier pour voir si c'est moi qui sais l'utiliser, donc voilà, normalement, je devrais juste tourner comme ça, mais vous voyez, si j'appuie pas, là j'appuie pas, il a fait le cercle, mais il n'a pas coupé, donc on est obligé d'appuyer un peu, pas le choix, je ne sais pas si je vais être bien placé, on va faire de l'autre côté, je recommence, là j'appuie un peu plus, d'ailleurs ça se voit, ça a du mal à couper quand même, c'est pour ça que je n'aime pas ces, je n'aime pas, limite celui-ci, il fait mieux le job, pourtant c'est bien pensé, c'est dommage, je vais essayer de mettre la lampe dans l'autre sens, je ne pense pas que ce soit, elle est neuve, elle est censée couper, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, ça me fait mal aux oreilles, celui-ci vraiment, je vais prendre du papier craft, ça a l'air de mieux aller dans le papier craft, mais bon, c'est censé couper tout le papier, c'est du papier, c'est du papier, il me semble du 120, ouais du 120, on va essayer ça, parce que là je vous avoue que ça m'agasse un peu, je vais mettre ma main vraiment au niveau de la lame, et du papier relativement plus épais, je suis revenu à l'envers, la lame de l'autre côté, elle est morte, dommage, on y était presque, je vais essayer de rester dans le même sens, il reste dans le même sens, il faut un temps d'adaptation, bon ça coupe, mais c'est pas parfait, après c'est peut-être moi qui s'y prends mal, certainement, je vais pas faire de loin celui-là, on va essayer de faire un plus grand, j'aime pas gaspiller le papier, parfois on a pas le choix, il faut bien faire des tests, on va faire un rayon de 15, non pas 15, ça ne sera pas 14, et cette fois on va faire le trou, bon ça c'est beau, bon ça c'est beau, bon ça c'est beau, il faut bien, ouais je préfère cela alors voyez c'est ça que je voulais dire tout à l'heure bon c'est jamais net voilà je vous dis c'est à cause de ça que je déteste les cercles bon là je m'en fous c'est pas pour quelque chose de précis pourtant j'appuie donc voilà c'est ça que je vous disais cette petite pièce est utile pour pas trouver de papier lorsque on veut un cercle là après si on cache on s'en fout eh ben franchement je vais redonner une chance à celui ci et peut-être faire avec celui ci pour pas dire de bêtises par contre celui ci était livré qu'avec une seule lame il n'y avait qu'une seule lame on va faire un cercle de 10 cm celui ci en fait c'est mon âme j'ai mis dans le mauvais sens c'est bien possible ça c'est bien dans le sens où si on est gauché ou droitier on peut mettre la lame dans le sens qu'on veut après vous allez me dire non celui ci on peut pas la mettre ainsi on peut la mettre aussi dans le sens qu'on veut je dis des bêtises et celle ci il y en a deux donc c'est parfait maintenant pour les trois on peut mettre les lames dans le sens dans lequel on souhaite c'est mieux pour moi celui ci finalement coup bien en fait c'est vraiment mieux dans du papier épais ça ça se fait un mais il faut dans du papier fin faut vraiment ce papier là est plus simple on s'en fiche que c'est déjà mais c'est juste le papier fin ça on me regarde ça ça on me regarde ça je pense que je souhaite bien préparer c'est à dire avoir de l'espace pour bien tourner en fait je les ai acheté celui ci je l'ai déjà utilisé plusieurs fois celui ci non vous l'ai eu récemment et celui ci encore plus récemment et comme je vous dis au mieux je peux faire sur les machines de découpe je n'embête pas si j'ai le diamètre sur ma machine de découpe je fais ma machine de découpe je me demande si c'est pas mieux que ce soit le papier qui tourne bon celui-là il est pas mal aussi mais dans mes préférés hop c'est ici je vais essayer celui ci vaut mieux avoir la main près de la lame moi on se rend compte de ce qu'on fait par contre quand on appuie quand même je sais pas si vous voyez ici si vous voyez un peu en fait on voit la trace du plastique blanc parce qu'on doit appuyer donc ça pourrait abîmer notre papier bon après si on veut que le cercle c'est pas très grave mais si on a besoin vraiment du dévider quelque chose et qu'on a besoin du papier extérieur ben ça m'abîme un peu vous voyez après le bon papier assis là vous voyez oui donc mais après ils font le job c'est juste qu'il faut prendre son temps mais c'est un peu plus habile que moi voilà tout parce que regardez moi je préfère il en devrait avoir que des perforatrices de tout le détail ce serait bien plus simple bon pas pour tout j'exagère toujours et lorsque j'avais acheté celui ci j'avais acheté une machine pour faire les coins en même temps par la machine perfor non mais j'avais c'est qu'est ce qui me fait d'accord un bout de coin c'est voilà du 7 mm et du 10 mm j'avais normalement celle avec la planche artémiaux pour faire les enveloppes et j'ai racheté celle ci pour des coins différents bon voilà pour cette démo un peu chaotique chaotique c'est pas le mot mais bon mon avis c'est ça c'est que j'ai ces fameux coupe cercle mais je n'aime pas trop m'en servir mais des fois on en a besoin et ça dépanne ils font tous les trois le job c'est vraiment une question de goût après je dois avouer que celui ci est quand même plus précis un peu précis oui et non parce qu'il nous a fait un cercle de 5,3 alors qu'on était sur 5 mais on va essayer pour lui donner sa chance quand même je vais mettre à 4 parce que celui-ci bah diamètre de 12 c'était 12 c'était 14 et nuit c'était bien celui on a fait 12 non c'était celui ci dit je ne sais plus maintenant ça fait 10 et ben vous savez tout je vais on va refaire ce que je veux vraiment savoir si c'est j'aurais dû faire attention mais bon on va refaire j'avais une chute en plus alors cette fois ici on est qu'on a 12 là vous voyez mieux la trace ouais quand on est obligé d'appuyer ça fait la trace mais bon comme j'ai déjà dit c'est temps de répéter si vous avez besoin ça fait 12 donc il est quand même précis ça serait dommage quand même celui ci on va le mettre à 12 hop bah alors pourquoi il se plait comme ça quel bazar le papier relativement fin mais bon allez passons donc celui ci c'est vraiment pas mon préféré il fait 12 on est bon et le dernier c'est vrai ici c'est l'inverse là c'est un diamètre donc je vais mettre à 12 celui ci évidemment voilà recommençons avec celui ci bizarrement j'aime bien tourner le papier je sais pas mais je sais pas pourquoi il est pas précis celui-là c'est bizarre pourquoi il est bien sur 12 alors à quoi que j'ai un peu décalé non il est pas bien sur 12 dommage je pense que pour avoir une mesure vraiment parfaite à la limite on essaie d'être bien sur 12 sans trop bouger pas facile et puis vérifier avec la règle hop ouais donc là même si on est sur 12 il fait 6 2 donc forcément on sera jamais donc il vaut mieux après c'est pas grave parce que ici on peut régler avec la règle hop cette fois réessayons je vais essayer sur celui-ci mais c'est pas grave qu'il est utilisé on s'en fout celui-ci moi j'aime bien tourner le papier allons avoir un rayon de 12 et oui donc cette fois en fait celui-ci bon il est pas très précis mais on peut se réadapter que la règle les autres sont un peu plus précis mais vraiment à choisir on coupe pas de cercle je rigole allez c'est bon pour aujourd'hui euh j'espère vraiment euh faut vraiment qu'on retourne sur petite poupée hein c'est toute une histoire lui et nous parce que bon j'ai deux d'ailleurs en fait vous savez quoi depuis que je suis rentrée du travail j'ai même pas ouvert mes livres de colo donc je ne saurais même plus en fait j'avais choisi des combos ici mais il va falloir que je les change il faut vraiment qu'on le termine hein et ici sur le colo que j'étais en train de faire il a pas beaucoup avancé vous voyez c'est pas bien du tout comment voulez-vous après vous améliorer quand on ne fait plus c'est pas bien voici ce que j'ai fait au centre avec les enfants pour apprendre à en faire des bracelets certains ont adoré et c'est plus facile avec un gabarit bon celui-ci faudrait que je termine euh qu'est-ce que je fais désolé je passe un peu du coq à l'âne mais vous me connaissez maintenant que ça devient une habitude c'était bien celui-là heureusement que je sais où j'en suis qu'est-ce qu'il a tourné je pense alors non c'est vraiment le dernier oui c'est le dernier donc je viens ici faudrait que je termine hein on verra plus tard j'ai tellement de choses à faire allez cette fois oh 39 minutes ça y est vous allez me dire on recommence Andra tu recommences tu fais tes vidéos longues pour rien bon c'est peut-être pas pour rien hein mais je sais pas si ça va tellement être vous ça va tellement vous être utile mais j'aurais eu le mérite d'essayer en rangeant finalement j'ai essayé la mine qui se place évidemment à la place de la lame il y a en fait une petite encoche je vais vous montrer euh utile c'est plus simple en fait il y a une petite encoche voilà vous la voyez juste ici pour placer la lame la lame la mine oh désolé et du coup ça le transforme en compas donc finalement il a une qualité supérieure si on peut dire ça hop il peut faire son pas et j'ai même il me semble juste que je le retrouve quelque part dans mon fouille ça c'est du aquabronze voilà le voilà j'ai un tas de crayons pour mine je vais en tailler une tant que j'y suis comme ça au moins comme ça au moins peut-être je le fais pour rien mais bon c'est pas grave de toute façon j'en ai un de compas mais zut et ben voilà ça m'en prendra voilà elle est assez taillée voyons voir ah désolé ce que vous entendez derrière c'est mon climatiseur parce que sinon je pourrais pas vous parler ici dans ma maison c'est une fournaise lorsqu'il fait chaud malheureusement et c'est pour ça que l'été à chaque fois je pensais profiter de mon atelier mais j'en profiter jamais parce que c'est impossible d'y rester ah c'est bien plus précis quand c'est taillé c'est bien plus précis quand c'est taillé mais il faut pas lâcher voilà donc lui il a une comment dire ça y est je recherche encore mes mots ça m'agace c'est bizarre c'est toujours quand je fais une vidéo il a une fonction de plus voilà c'est ce que je voulais dire c'est terrible ça je sais pas si ça vous arrive à vous aussi mais moi à chaque fois que je fais des vidéos je perds mes mots alors quand bon après vous allez me dire dans la réalité aussi dans la vraie vie aussi je m'aperçois que mes petites lames là un peu rouillées comme je dis celui ci ça fait très longtemps que je l'ai ça doit faire au moins trois ans voilà je pense si c'est pas plus en quatre ans je pense trois ans mais je suis pas sûre bon on s'en fout et voilà euh j'aurais peut-être dû remettre une lame quand même bon c'est pas grave allez j'en mettrai une plus tard quand je l'utiliserai au moins on risque pas de se baisser hop cette fois c'est la bonne je fais des gros bisous à très vite dans une prochaine vidéo bye bye ciao ciao